Cette exposition retrace le travail de stagiaire dans la Régie des quartiers d'Andenne au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Le groupe a vécu un voyage émouvant et instructif. C'est ce qu'a bien saisi Geoffrey Mully dans ses photos. Elle nous montre le lieu, mais surtout les personnes qui découvrent ces lieux, de l'ignominie nazie. Elles nous font ressentir leur tristesse, leur émotion, leur chagrin. Geoffrey n'est pas qu'un photographe reporter. Il est aussi une personnalité qui capte les événements, les moments avec esthétique et humour. Il associe le présent et le passé, ce qui constitue la colonne vertébrale des territoires de la mémoire. En plus des photos, vous trouverez dans cette exposition une série de textes écrits par des stagiaires des Régies des quartiers de Charleroi et d'Andenne. Mais aussi par les personnes ayant répondu à notre invitation. Ces textes illustrent les différentes manières dont les participants, seuls ou en groupe, se sont appropriés cette mémoire. Ils sont devenus en quelque sorte des passeurs de mémoire. Moi, j'ai été très heureux de réaliser ce voyage pour deux raisons. La première, c'est de pouvoir retrouver la Régie des quartiers d'Andenne avec qui j'ai une histoire personnelle forte, retrouver les stagiaires sur place et vivre une expérience unique avec eux. Et la deuxième, c'était évidemment pour mon édification personnelle. J'ai été très heureux de réaliser ce voyage parce que ça fait plusieurs années que je voulais pouvoir visiter les camps et me rendre compte sur place de l'immensité, de l'horreur en fin de compte. À travers les photos, je voulais aussi créer un rappel modeste, mais un rappel de l'histoire. Rapidement, dans mon esprit, j'ai vraiment eu régulièrement des associations d'images qui ont fusé à gauche et à droite. Et je n'ai pas arrêté de penser à ça pendant tout le voyage. En gros, c'était les petits accidents, les émotions, le paysage qui était face à moi directement. Je marchais, j'étais distancé par rapport au groupe à plusieurs reprises. J'avais à chaque fois 200 mètres de retard ou 200 mètres d'avance parce que j'attendais que le groupe arrive. Et c'est souvent dans ces moments-là où je me suis senti, je ressentais vraiment les choses, j'étais seul. Ça, ça m'a vraiment très, très fort marqué. Et quand je parlais tout à l'heure d'édification personnelle, c'est aussi, voilà, moi, j'y pense très souvent encore à ce voyage. C'est quelque chose qui est vraiment très important dans ma construction personnelle et dans ma vie, même professionnelle. Sur la plaine, longue, infiniment, là où le chemin commence et où l'herbe pousse bien verte, l'arbre se tient droit. Comme un témoin à la barre, à l'heure du jugement, il a tout vu, tout entendu. L'arrivée des trains, la sélection, les hurlements, les séparations. Au fil des âges et du temps, il a plongé ses racines loin, sous cette terre de cendres. Numéroté sur son tronc et drapé de rayures, il affronta les saisons sous des scieuses obscures. Derrière les barbelés, il a caché sa beauté pour se faire tout petit. De ces années effroyables, il se rappellera la longue plainte d'un peuple en souffrance et les ténèbres opaques qui étouffent ce qui reste d'innocence. Survivant au griffe de l'horreur et de l'indescriptible, il a tenu beau. Cicatrisé de partout, il a étendu ses branches. Son feuillage touche le firmament. De sa cime, un plaidoyer muet s'élève vers les cieux prometteurs d'un avenir meilleur. à je lui. Sous-titrage Société Radio-Canada